Hola que tal les gars c'est Joe épisode 4 de la carrière avec Séville N'hésitez pas à maximiser votre nombre de likes sur cette vidéo ce serait très sympa Parce que forcément qui dit épisode 4 dit il y a beaucoup moins de gens qui regardent Donc allez on va partir sur ce petit classement directement au début d'épisode Aujourd'hui on va faire la fin de la saison 1 et le début du mercato le premier mois Comme ça je vous laisse un mois pour pouvoir aller me proposer des petits joueurs Et me proposer un petit milieu gauche voilà j'en dis pas plus En tout cas voilà le classement on est 3ème on est loin devant l'Atletico Madrid Et on est surtout aussi proche du Real on va essayer d'aller chercher cette 2ème place Même si vous allez voir que ça va être compliqué les gars Dans cet épisode on va avoir beaucoup de mal en cette fin de championnat J'en dis pas plus là encore Alors voilà le classement des buteurs Ben Yedder n'est qu'à 3 buts de Cristiano Ronaldo On a même Sarabia qui a 12 buts qui n'est qu'à 2 buts de Ben Yedder Très belle saison de Sarabia qui est même meilleur passeur de la Liga Santander Voilà avec 9 passes des Milinkovic à 8 et Fuego à 6 je crois Donc voilà là on va partir pour un match face au FC Barcelone Mais juste avant on va aller voir le calendrier Donc voilà on va jouer un match face au Barça Villarreal, le Real de Madrid Enfin le Real Madrid excusez-moi Le Celta Vigo, le Deportivo et l'Eventé On va les simuler tout simplement Et ensuite on terminera par un match face à la Real Sociedal Et face au Betis Sevi qu'on va jouer Et le match face à l'Aves à domicile qu'on va simuler On commence par le match face au Barça, l'équipe titulaire Comme vous voyez Mercado toujours blessé jusqu'à la fin de saison Il ne reviendra que la saison prochaine Et sinon c'est le même effectif Voilà vous le connaissez très bien Je voulais bien laisser en début d'épisode pour que vous puissiez vous en imprégner Pour que la chaleur espagnole vienne jusqu'à vos oreilles Et donc c'est parti les mecs Perte de balle directement Messi et Thomas Muller Qui la remet pour Messi 1 but à 0 pour le Barça Une perte de balle à la 6ème minute de jeu contre le Barça C'est compliqué parce que bon après ils n'ont plus qu'à gérer Et le Barça ils peuvent gérer Et ça va être compliqué la passe de Muller Pour Messi Enfin voilà ça paraît trop parfait Muller encore là qui passe sur Coutinho Coutinho qui crochette Qu'est-ce qu'il fait ? Mon défenseur qui a la rue Thomas Muller en appui La petite frappe il était bien Il s'est bien retourné Voilà et ça fait en tout cas toujours 1-0 pour le Barça Allez Sarabia qui va essayer de faire une différence Pour Enzonzi qui frappe en angle fermé Voilà la frappe bien trop molle de Steven Enzonzi On repart avec Ben Yedder Quand on voit Milinkovic ça vite On se faisait dominer 57ème minute de jeu On vient avec de meilleures intentions De la 2ème mi-temps le centre Pour Ben Yedder C'est bon Ses buts on égalise C'est contre le cours du jeu les mecs Je vous le dis Parce que le Barça nous surdominait Mais ça fait plaisir On marche sur un contre De toute façon c'était la tactique Je me mets toujours en contre Parce que les grosses équipes Donc voilà La tactique a marché Le petit opportunisme de Ben Yedder Qui lui permet directement De recoller A Ronaldo Qui était donc à 17 buts Là il en est à 15 Le petit Ben Yedder Donc voilà Qui fait toujours très plaisir Le petit Ben Yedder Et là tout de suite Perte de balle Et là je vous laisse regarder Parce que c'est un peu triste Voilà Je monte pas Quaresma qui me laisse Aucune chance forcément Voilà je suis pas monté J'ai couvert le voir dire Vous voyez qu'il y a un attaquant Qui va dédoubler Je crois que c'est Lionel Messi Ou peut-être Thomas Puy Le 14 là Jordi Alba je crois Et forcément Quand ça dédouble Après moi je suis Et au final Plus personne sur Quaresma Et puis après je vais forcer Cette frappe à la 84ème Mais ça va pas suffire On va perdre 2-1 Face au FC Barcelone Une des premières défaites En match que je joue Voilà donc ça fait Une domination Je quand même Voilà je vous le dis Le Barça a dominé Nous on a fait vraiment Que frapper de loin On enchaîne face au Celta Vigo On stimule face à Vigo On avait gagné largement Au match allé En stimulant Donc il n'y a pas de raison Et voilà Je vous laisse un petit peu Le résumé de ce match Donc voilà Rien de bien fou A se raconter A part que j'ai mis L'équipe titulaire Dans ce match Voilà toujours Mercado Qu'on ouvre le score Avec Ben Yedder A la 28ème Que Brandt Voilà le joueur De l'Evercouzen Qui l'a assigné à Vigo Marque et égalise A la 37ème minute de jeu Et là c'est vrai Je commence un peu A me faire taca dessus Si je veux rester poli Parce que c'est vrai Que le Celta Vigo C'est une belle équipe Et que j'ai pas forcément Envie de perdre Parce qu'avec du recul Ils ont quand même Des beaux joueurs Et on va donc Bah voilà Faire un petit match nul Face au Celta Et enchaîner Avec un match Face à Villareal Match nul Face au Celta A l'extérieur Je trouve pas forcément Que c'est un mauvais résultat Voilà on verra En tout cas Villareal Ça commence tout de suite Avec la frappe D'Enes Hunal Enes Hunal Va me faire extrêmement mal Je vous le dis J'ai eu l'impression Que je vais contre Ibrahimovic C'est impressionnant Voilà la petite frappe De Baka ici Vous avez remarqué Très peu d'occasion pour moi Pourquoi ? Parce que je n'y arrive pas Je n'y arrivais pas Dans cet épisode J'avais du mal Des fois je sais pas Si ça vous arrive Mais les actions s'enchaînent Je sais défendre J'ai les bases Mais offensivement Je ne sais pas J'y arrivais pas Parce que c'est vrai Que j'ai une équipe Très défensive Je ne vais pas vous mentir Donc c'est vrai Que c'est compliqué Quand un Sarabia Qui n'a pas décidé de monter C'est vrai que c'est tout de suite Plus difficile Alors en classement général Avec ses petits résultats Un peu moins bien On n'a toujours pas gagné Dans cet épisode Donc voilà On est 3ème Et l'Atletico Est revenu à 2 points On a presque dit adieu Au Real Madrid On est déjà à la 32ème journée Donc c'est vrai Que c'est compliqué Là maintenant Pour enchaîner les victoires Pour ne pas se faire rattraper L'Atletico n'est plus qu'à 2 points Un seul faux pas Et il nous repasse devant les gars Donc voilà Match face au Deportivo Et oui Et oui là on perd Voilà Voilà Qu'est-ce qu'il nous laisse pas de chance On perd 2-0 Et là l'Atletico Normalement dans mes calculs Ils sont repassés devant C'est pas le genre de club A bégayer On a vraiment perdu Une défaite sèche Et en plus On a enchaîné avec le Real Madrid Et là ça va être compliqué les gars Vous le constaterez aisément J'ai changé de composition Je suis passé en 4-3-3 Avec Correa et Sarabia Comme de vrais aînés Emilinkovic-Savic Enzonzi et Nolito Qui a pris la place de Banega Parce que Banega était fatigué Voilà il a 30 ans Je peux pas lui faire enchaîner des matchs Surtout que le match contre le Betis C'était un match en semaine Donc c'est parti les gars Nolito Encore une fois Qui est là A la passe sur la Youn Parce que Corchi a été suspendu Ça passe juste au-dessus La tête de Correa Voilà Très bon joueur de la tête C'est vrai Qui pourra faire un très bon remplaçant L'année prochaine J'en dis pas plus là non plus Modric Qui frappe juste ici A la 20ème Toujours 0-0 entre les deux équipes C'est vrai que le match est plutôt serré Mais regardez ça encore Je fais des erreurs Je ne cesse de faire des erreurs C'est embêtant Et regardez Ronaldo Le talent Voilà Merci Ronaldo Voilà C'est tout Il y a juste Il y a rien à dire Voilà il y a juste T'invales ta salive Tu te tais Et puis t'essayes de marquer derrière Avec Muriel Qui est parti Muriel qui était rentré à la place de Non qui jouait même titulaire Muriel à la place de Ben Yadère Qui ne marque pas Sarabia Allez on y retourne au travail Allez Sarabia Qui fait la différence Première différence faite par Sarabia Il crochète Allez t'as plus qu'à enrouler mon petit gars Et ça passe juste à côté Forcément Quand t'enchaînes beaucoup Bah le joueur est moins précis sur le tir Forcément Allez Garrett Bale Qu'est-ce qu'il va faire Il l'a pour Lucas Vazquez Qui va frapper Ça passe juste à côté Sergio Rico Qui a bien couvert son but Ça fait plaisir Ben Yadère Qui entre en jeu Allez Fais-moi une différence Correa Il va essayer de déposer Ramos Il l'a déposé T'enroule Forcément Correa C'est pas C'est pas Messi Peut-être pour ça qu'on va le changer Allez Garrett Bale Qu'est-ce qu'il se passe Cross qui coupe Devant la tête de je ne sais qui Voilà Il ressemble là Il y a beaucoup de cheveux Je crois que c'est Nojito Le numéro 24 En tout cas voilà C'est pas bon On tombe sur un ralenti plutôt mauvais Vous voyez regardez-moi ce ralenti Qui est plutôt mauvais On va pas se mentir Il prend 8 ans Tout ça pour nous montrer cette merde Voilà But sur Koufran Sur un Koufran de Ramos J'ai un peu le seum Correa Qui va essayer de contre-attaquer Avec 87ème On s'est pris un carton rouge aussi au passage Je crois que c'était la Youn Donc voilà un petit peu le seum Et là on arrive même pas à rentrer ce tir Quand chacun fait la différence tout seul Comme quoi Quand ça veut pas Ça veut pas Mauvais choix de tactique Clairement Parce qu'on s'est fait surdominer J'aurais dû rester Et faire confiance à ma tactique À mon 4-5-1 Que j'ai depuis le début de saison On perd 2-0 face au Real Vraiment je suis un peu dégoûté Voilà Parce qu'ils m'ont surdominé Vraiment les stats ne reflètent pas le match Ils m'ont dominé J'ai eu 2-3 occasions Peut-être que le 2-1 aurait pas été volé Mais c'est vrai que C'est compliqué L'Atletico Madrid est revenu Et mais passé devant Parce qu'ils ont un goal à verrage Meilleur que le mien Et donc on est 4-1 maintenant Et on est plus qu'à 7 points De Villareal On commence à regarder derrière C'est compliqué Faut enchaîner les victoires Et là on enchaîne face à l'Eventé On va essayer de se relancer Voilà J'ai remis l'équipe type J'ai remis la même compo Et est-ce qu'on se relance ? Bah pas forcément Parce que Saradia et Milinkovic Savic ont marqué Mais de l'autre côté C'est Postigo et Bardic ont marqué On fait match nul 2-2 Et là c'est problématique Là tout de suite Là on enchaîne face à la Real Sociedad Qui est une équipe vraiment mal classée Vous verrez ça en fin de vidéo Quand je vous montrerai le classement final Donc je me suis dit Vas-y celui-là tu le simules On a vraiment envie de sortir De cette mauvaise passe Et donc on gagne Banega et Correa relancent la machine Qu'on le chat n'a pas réussi à contenir Avec un but de Banega La 89ème Donc autant vous dire Qu'on marque au forceps Et là au classement Voilà On est à 2 points de l'Atletico Madrid Du coup on a fait un match nul les mecs Donc voilà On a un peu largué Villareal Bon ils sont quand même à 5 points Mais il ne reste que 2 journées Donc ça devrait le faire On va engager un point En tout cas on dit adieu à la 2ème place Je vous laisse regarder Le classement des buteurs Et le classement des passeurs Parce que je ne le commenterai pas Pour l'instant Mais en tout cas On dit adieu à la 2ème place On va essayer de se battre Avec l'Atletico Là on a un match face au Betis-Séville Mais c'est vrai que l'Atletico Je pense qu'ils ne vont pas perdre Leurs 2 derniers matchs Donc on va prier On va prier pour atteindre Cette 3ème place Qui nous éviterait un tour qualificatif En tout cas dans ce match J'ai toujours autant de mal Mais forcément l'adversaire Est un peu moins bon C'est le Betis-Séville D'ailleurs je crois que dans ce match Vous verrez le résultat Mais il va être décisif Pour une des deux équipes En tout cas on marque 1-0 Voilà tranquillement Le petit but de Arana Sur une passe de Milinkovic-Savic Arana qui fait un Regardez-moi ce but de Vraiment très sympa Tu fais monter un joueur Tu crées le surnom Et ensuite tu frappes Premier poteau En enroulé Le gardien ne s'y attendait pas C'est parfait Enzondi pour Savic Savic pour Ben Yedder La frappe de Ben Yedder Qui est contrée Et arrêtée par le gardien La 38ème minute de jeu On enchaîne avec Ben Yedder Tout de suite pour Savic Savic qui a vu le décalage Pour Correa Allez marque ton petit but Roakin Correa Voilà en toute tranquillité On fait le break Donc face au Betis-Séville Voilà Ils attendaient une passe Sur Ben Yedder Forcément dans l'axe C'est Correa Qui a pris le petit côté De but à 0 Voilà on se met vraiment A l'abri dans ce match Ben Yedder qui va même Se permettre d'aller peut-être Essayer un petit triplé Non il la met pour Sarabia La fin t'es parfaite Et non ça ne rentre pas Milinkovic-Savic Qui n'arrive pas à reprendre Et donc on n'arrête pas Notre bonne fin 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 de saison Avec une victoire face au Betis Qui n'a rien fait Le FC Séville a largement dominé Donc c'est normal Qu'on s'impose Et qu'on essaye de recoller au classement Avec ce dernier match simulé Face à Alaves Qui va peut-être déterminer notre saison Tout de suite Regardez-moi ça Ah d'accord Il n'y a pas de sus Ok si Le suspense est fini Voilà victoire De but à 0 But de Milinkovic-Savic Et de Sébastien Correa Le classement est là Tout de suite Oui On est 4ème Voilà On est à 2 points de l'Atletico Il ne fallait pas laisser passer Les matchs qu'on a laissé passer Voilà Beaucoup d'erreurs sur la fin Du championnat On était moins bien On avait enchaîné Des belles victoires Face au Barça Et face au Real Au début de saison C'est vrai qu'on n'a pas réussi A refaire les mêmes exploits Sinon je pense qu'on avait une chance Mais c'est vrai que notre effectif Était limité Et c'est normal Qu'en fin de saison On galère un petit peu plus Et qu'au final On termine quand même largement Dans le 5ème Mais c'est vrai On est au coude à coude Avec l'Atletico La saison prochaine Faudra essayer d'aller être au coude à coude Avec le Real Madrid Ce sera l'objectif En tout cas mon objectif D'aller titiller les deux premiers Les gros mastodontes Qui là cette année Sont vraiment tranquilles Et on remarque En Europa On aura Villarreal et Valence Le Betis qui passe juste à côté Et puis c'est vrai Que des équipes comme la Real Sociedad Sont un peu dans le mal Ou l'Atletico Bilbao C'est un peu compliqué Au classement des buteurs Vous l'aurez vu Ben Yedder Est le 2ème meilleur buteur Derrière Cristiano Ronaldo On a du Zaza et du Baka Qui sont en égalité On a Griezmann Mais on a aussi Le top 20 des meilleurs buteurs Ca fait toujours plaisir Et puis sinon Ben voilà Il y a le petit Sarabia Et le petit Milinkovic Savic Qui sont qu'aux meilleurs passeurs Avec 10 passes D C'est sympa Et comme vous le savez On va passer donc à la 2ème saison Voilà tranquillement Je vous ai mis une petite image De chargement Pour essayer de De faire la transition Entre ces deux saisons On va aller voir les objectifs Qu'on nous fixe Donc atteindre les demi-finales De Ligue des Champions C'est clairement impossible On n'y arrivera pas J'ai pas compris Les objectifs qui sont totalement fous Notre comité de dirigeants Voilà Ils veulent aussi qu'on atteigne Les demi-finales de Copa Ca c'est faisable Mais être sacré champion De Ligue à Santander C'est impossible On a un effectif Avec Beaucoup trop loin De celui du Real Et celui du Barça Surtout qu'ils nous ont filé Vous allez voir Seulement 40 millions de budget Mais sachant qu'il faut En garder 20 de côté Donc sincèrement On a 24 millions De budget transfert C'est irréaliste comme objectif Dites moi ce que vous en pensez Mais on peut clairement Pas y arriver Même avec une équipe Alors il faudrait que je sois Un excellent tacticien Mais personne n'y a réussi Dans les dernières années Avec un effectif aussi faible A battre le Real et le Barça Que je veux Vous voyez qu'il y a du milieu gauche Du défenseur droit Et du buteur Je veux recruter à 3 postes Ma priorité c'est Lotharo Martinez Qu'on m'a énormément conseillé Carrément en tant que rotation Pour peut-être venir Détronner le petit beignet d'air Muriel va être vendu En milieu gauche Je veux garder Correa Mais qui sera en concurrence Avec un mec d'un peu plus haut niveau Comme Martial par exemple Vous allez voir plus tard Carrasco Ou même Guedes Et en niveau de défenseur droit J'ai Odrio Zola Voilà je crois que je l'ai bien dit Maféo et Hakimi Qui sont mes petites recrues Que j'aimerais recruter Tout simplement Voilà C'est un peu ma short list Que je me suis fait En vue de vos avis Et de mon avis Tout simplement Le petit barco aussi De la Je ne sais plus De l'América De la Talenta Je ne sais plus En tout cas Que j'aimerais peut-être recruter On va voir Il y a une clause libératoire Pas trop dégueu Mais je n'avais pas fini Le rapport au moment-là De la vidéo Donc on va développer Le mercator ensemble On va faire le premier mois ensemble J'ai essayé d'acheter Odrio Zola Qui a un potentiel De 87 Je crois Je n'ai pas réussi Parce qu'il venait de signer A Ouest Voir Mucci Albion Je suis un peu déçu Donc c'est vrai Que je vais me rebattre Allez On va dire Allez directement Sur le petit Maféo Que vous avez vu en dessous Ou le petit Hakimi J'hésite encore Enfin à ce moment-là De la vidéo J'hésitais encore Donc j'ai demandé Des rapports un peu plus précis Voilà Là vous voyez Que Luce Muriel J'ajoute à la liste Des transferts Tout simplement Parce qu'il ne me sert plus à rien En vue de l'arrivée de l'Otaro Le budget Transfert Vous l'avez sous vos yeux Voilà Très limité Sachant qu'il faut Que on garde 20 millions Je ne vous cache pas Vu les objectifs On va tout claquer Et les 20 millions On va s'en foutre On ne va pas leur laisser 20 millions à ce club Qui ne me donne pas de budget Mercato Je peux vous le dire Au niveau du calendrier On va jouer les préliminaires De Ligue des Champions Face au Lokomotive Moscou C'est tout ce qui nous intéresse Le reste De toute façon On ne le verra pas En cette vidéo On ne verra même pas Les matchs préliminaires Donc voilà Je vous ai mis des petits résumés Des matchs amicaux Voilà Vous pouvez toujours regarder Moi je ne les commenterai pas Mais c'est vrai que Dès le début On va tenter le coup L'Otaro L'Otaro Rodriguez L'Otaro Martinez Excusez-moi Que je voulais recruter Au début Je ne vous le cache pas J'avais essayé de recruter De négocier avec le club Mais il voulait 30 millions du joueur Il avait une clause libératoire A 25 J'ai donc activé la clause Et je suis allé négocier son contrat Il a accepté Un rôle de rotation Avec un salaire de 40 000 euros Ce qui n'est pas mal Pour un joueur avec son potentiel Sachez qu'il a un potentiel Allez On va dire 87 environ Donc c'est très sympa Ça peut vraiment devenir Un top buteur Il va commencer la saison sur le banc Et ensuite S'il fait des meilleures prestations Que Ben Yedder Peut-être qu'il sautera Ben Yedder Et que Ben Yedder Deviendra remplaçant Je n'en dis pas plus On verra comment ça évolue Les mecs Mais en tout cas Voilà la recrue L'Otaro Martinez C'est vrai qu'il nous prend déjà 25 millions de notre budget Sachant qu'on en a que 40 Il ne nous reste plus que 15 millions Pour recruter Un mec que je voulais mettre Défenseur droit Et un MG Pour 15 millions Ça va être compliqué On verra bien Il va falloir attendre des ventes Ou quoi que ce soit Vous avez vu Qu'on m'a proposé de l'argent Pour Ben Yedder J'ai refusé évidemment Donc là Qu'est-ce que je fais ? Je fais une off pour Maféo Voilà le petit Maféo Le joueur de Manchester City Qui a un très gros potentiel C'est un Espagnol Qui joue à City Qui a déjà 77 de général A 21 ans Et qui a surtout des stats In-game incroyables On va le signer pour 10 millions d'euros 10 millions 600 mille D'ailleurs précisément Par contre son salaire Va être important On va lui donner quand même 60 000 euros de salaire Pour un joueur qui commence remplaçant J'espère qu'il va atteindre rapidement Un niveau supérieur À celui de Corchia Sinon c'est vrai que ça fait cher Le remplaçant quand même On verra bien Ça c'est aussi un joueur Qu'on va conseiller en commentaire D'ailleurs n'hésitez pas Les commentaires ultra longs Ultra sympa Que je reçois de certains Vraiment c'est un plaisir à dire C'est un plaisir de débattre avec vous Sur la carrière C'est vraiment sympa Donc voilà Maféo On va le signer Par contre Il ne me reste plus de budget Autant vous dire Il me reste 5 millions Pour un milieu gauche J'ai clairement pas le budget On va attendre de voir La vente de Louis Muriel Qui va me permettre De peut-être déclencher de l'argent Pour un MG Mais en tout cas Je veux un MG Pour moins de 20 millions d'euros Les mecs Donc voilà c'est parti Vous êtes mes scouts Je vous envoie un MG Pour moins de 20 millions Vous avez la nouvelle équipe Sous les yeux Vous avez vu le petit Lotharo Qui est remplaçant pour le moment Voilà vous savez mes envies Vous les connaissez Vous savez que j'ai 20 millions de budget Pour un milieu gauche les gars Donc c'est parti Je vous montrerai aussi Le programme du prochain épisode N'hésitez pas à poser un pouce vert Si cet épisode vous a plu L'année prochaine On aura donc un mois de mercato On aura les matchs préliminaires Je jouerai les deux Évidemment Je pense que je vais jouer Tous les matchs de Ligue des champions Voilà et puis on aura Un petit match face à Retafe Et puis on aura d'autres matchs Je sais pas On va les faire Peut-être tu fais la gâchette Jorcaf Comme ça on voit On aura le Real On aura Bilbao Les autres on va les simuler Je pense Plein de matchs Plein de mercato L'Atletico on va le jouer Notamment Voilà donc ça va être sympa On va jouer jusqu'au match de couple Contre je ne sais quelle équipe Saragosse je crois Donc voilà On va tout jouer les mecs C'est parti J'espère que la carrière vous plaide Toujours autant C'était Joe Et puis bon N'hésitez pas à vous poser des pépites Et tout J'espère que vous serez au rendez-vous Pour l'épisode 5 Allez bye